Au milieu de la nuit glaciale, des silhouettes s'agitent sur le pont avant du brise-glace. Gardes-côtes et scientifiques viennent déployer une rosette, un instrument de pointe qui collecte l'eau de l'océan Arctique à différentes profondeurs. Derrière leurs ordinateurs, ces chercheurs canadiens contrôlent l'engin à 200 000 dollars. On prend des échantillons d'eau et on les analyse pour détecter des traces de métaux, du fer, du manganèse, des isotopes et de l'aluminium. L'eau sera ensuite analysée en laboratoire. Étudier la composition de l'océan Arctique permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des courants marins sous l'effet du réchauffement climatique. Les changements de l'Arctique ont des influences qui vont bien plus loin que l'Arctique elle-même, mais elles vont affecter particulièrement l'Atlantique Nord. Et possiblement même l'océan dans son entièreté, parce que l'Atlantique Nord, c'est une zone de formation d'eau profonde. Les scientifiques craignent que cela modifie la circulation des courants marins et à terme empêche le transfert de chaleur entre l'équateur et les pôles, ce qui rendrait la Terre invivable. Un tel scénario s'est déjà produit il y a un milliard d'années. Nathalie, elle, est sur le terrain pour mesurer l'ampleur de ces changements. On étudie un peu avec l'épaisseur comment les différentes traces de glace évoluent. Son objectif ? Prélever des carottes de glace dans la banquille pour en mesurer la salinité. Grâce à toutes les mesures effectuées sur la Monsen, ces spécialistes de l'Arctique sont formels. Le réchauffement climatique a bel et bien commencé à s'accélérer. Merci. 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 Merci.